Réduire le taux de chômage au sein de la coche juvenile, tel est le leitmotiv de l'ONG, initiative pour un développement intégré durable, IDID, qui a initié ce projet au profit des jeunes des villes périurbaines de Porto-Novo, en étroite collaboration avec l'ONG Agromec. On ne peut pas imaginer un développement local durable sans l'insertion des jeunes. Donc l'un des objectifs du projet c'est de contribuer justement à la réduction de ce taux de chômage au niveau des villes ciblées, à savoir Avrancou, Adjara et Miserité. Donc nous allons leur montrer un peu que prendre des initiatives dans le secteur agricole, dans le secteur des emplois verts, aujourd'hui c'est la voie du développement. Présents en cet atelier de lancement officiel du projet Pigev sur 2G 2019 à l'EPA à Porto-Novo, les responsables administratifs de la ville capitale et ceux des communes concernées apprécient. Le projet d'appui à l'insertion des jeunes des villes périurbaines Porto-Novo, Adjara, Miserité et Avrancou, dans l'entrepreneuriat agricole et les emplois verts Pigev, initié par l'ONG IDID, en partenariat avec l'ONG Agromec, avec l'appui technique et financier du programme Repazoc, vient donc apporter sa contribution à la réduction du chômage des jeunes à travers leur insertion dans l'entrepreneuriat vert. Suite à un appel qu'on a lancé le 24 mai de l'an 2018, 427 organisations se sont manifestées pour solliciter les appuis du programme. Et au titre de ces organisations, on a pu retenir 46, dont IDID et son co-demandeur. Rappelons que ce projet insérera 75 jeunes femmes et jeunes hommes en situation de précarité ou de vulnérabilité dans l'entrepreneuriat agricole et qu'à la fin, 30 emplois verts permanents seront créés en 2020 et 60 autres saisonniers sont également attendus.